La 15e édition du tournoi Espoir Jeune, organisée par Léansou Dorégo, secrétaire national adjoint, chargé de la mobilisation des ressources du parti Les Démocrates, a connu un franc succès. Joué dimanche dernier au stade d'Avotrouk Bamer, Papa, la finale a attiré de nombreux ténors du parti, venus soutenir cette initiative visant à occuper sainement la jeunesse pendant les vacances scolaires. Depuis sa création, ce tournoi s'est imposé comme une plateforme essentielle pour promouvoir les valeurs sportives et renforcer la cohésion sociale parmi les jeunes. Léansou Dorégo, à travers cette action, réaffirme son engagement à investir dans les initiatives locales qui visent à responsabiliser les jeunes et à les éloigner des tentations négatives. Le stade d'Avotrouk était en ébullition non seulement grâce à la qualité du jeu offert par les finalistes, mais aussi par la forte mobilisation des leaders politiques et des supporters. La compétition, au-delà de son aspect sportif, revêtait une dimension politique témoignant de l'importance accordée par le parti Les Démocrates à l'encadrement de la jeunesse. Les acteurs politiques peuvent créer la joie. Et on a vu une belle communion aujourd'hui. Je ne crois pas que tous ceux qui se soient réunis ce soir n'aient pas de soucis, n'aient pas de problème. Mais c'est qu'il y a un moment où il faut laisser le problème derrière. Il y a un moment où il faut communier. Et ces moments de communion, on les crée. Voilà. Et donc, l'honorable Borégo est un créateur de moments de communion. Et je crois que, non seulement lui, mais l'honorable Denise et le doyen d'Ivo-Patrick, et tous les responsables du parti Les Démocrates ici, dans la 15e circonscription électorale, et je dirais dans tout le tournoi. Vous avez vu avec l'union cet après-midi, il n'y a pas eu que les responsables de la 15e circonscription. Il y a eu les responsables au niveau national, il y a eu le premier vice-président du parti, il y a eu le quartième vice-président du parti, et il y a eu d'autres responsables du parti. J'avais un seul but dans ma poche. Et quand je suis venu, c'est le premier qui m'a salué qui m'a marqué. Prochaine fois, si vous me voyez, si vous avez les premiers me salué, vous allez toujours gagner. Bonne fois, t'avoues. Et félicitations à nos renvoyants, nos donéros, parce qu'il a voté qu'il s'est organisé. Il a voté qu'il sait le faire. Et je pense que l'édition de l'année prochaine va être encore beaucoup meilleure. Léon Soudorigo a rappelé les objectifs du tournoi qui vont bien au-delà du simple plaisir sportif. Il a insisté sur le rôle primordial que joue ce type d'événement dans la formation de citoyens responsables, capables de contribuer activement au développement de leur communauté. Je vous remercie encore une fois pour la jeunesse de côté de nous. Et nous allons vous demander au Dieu et à Dieu de vous donner toujours la santé à être présents pour les hommes. Parce que l'épanouissement de la jeunesse nous intéresse. C'est notre amour. Les démocrates sont là pour la faire. Nous sommes là pour être la jeunesse en mouvement. Nous ne pouvons pas que la jeunesse va en dérive. Nous serons là pour l'année prochaine. Les jeunes participants quant à eux ont exprimé leur gratitude pour cette opportunité unique de se mesurer les uns aux autres dans un cas de sain et encourageant le jeu en vaut la chandelle. Et la meilleure équipe a su s'imposer, fait savoir le capitaine de l'équipe perdante. Les leaders présents n'ont pas manqué de saluer cette initiative, la considérant comme modèle à suivre pour les autres localités. Ils ont également réaffirmé leur soutien indéfectible à toute action visant à promouvoir l'épanouissement des jeunes à travers le sport. C'est la jeunesse de Ninoise qui a gagné. Félicitations à l'équipe d'Asseka de Corébo. Félicitations également à l'équipe de Sénépo Di. Elle n'a pas de mérité. Nous avons assisté à une très belle finale, à un très beau but et à un très beau public aussi. Nos frères davantage ont fait un très beau match et je pense qu'il faut les féliciter. Féliciter tous les acteurs, l'équipe gagnante comme perdante, le football a gagné aujourd'hui. C'est l'occasion pour la jeunesse de la 15e circonscription de pouvoir partager un match de football, de se réunir et je dirais félicitations à tous les acteurs, aux spectateurs. Je vous salue tous les acteurs pour cette belle prestation, en tout cas de l'avance de beaucoup d'autres. Je félicite l'honorable Dorénaud pour cette initiative qu'il a prise de donner vie au sport dans la 3e circonscription de l'Evoire et même au-delà de la 3e circonscription. La finale a été marquée par des moments de forte intensité, les deux équipes en l'ice ayant livré une prestation exceptionnelle sous les acclamations de leurs supporters. Léoncio Dorégo, satisfait de l'engouement et de la mobilisation générale, a promis que les prochaines éditions seront encore plus grandioses, avec un soutien accru aux équipes et aux jeunes talents qui émergeront du tournoi. Léoncio Dorégo